Bonjour à tous, je suis Marlon Jousset et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast de l'Univers des Comics. On ne change pas les habitudes car je suis aujourd'hui avec mes compères et comparses de l'Univers des Comics, à commencer par celui que vous retrouvez derrière les chroniques Power Girls et Comics Out, ou encore l'excellente série sur les armures d'Iron Man dans le MCU, Timo Masson. Bonjour tout le monde ! A côté, on retrouve aussi l'auteur de la chronique The Dark Side sur notre site universdescomics.com, Max Servino. Le bonjour et la belle soirée à toutes et tous ! Quand je disais qu'on ne changeait pas les habitudes, on abordera aujourd'hui une nouvelle fois 4 sujets. On commencera par 2 sujets d'actualité avec des thématiques sur les spin-offs ou encore des potentielles adaptations de TKO Studios. C'est notamment Max qui nous parlera de ce second sujet. Effectivement, on avait déjà fait l'exercice avec Image Comics, mais ça on l'avait fait il y a quelques semaines, mais aujourd'hui on va s'attaquer à un éditeur un petit peu plus petit. Exactement. Et ensuite, on continuera avec 2 sujets qui sont spécialement choisis pour vous aujourd'hui. Je vous parlerai des événements majeurs ayant lieu chez Marvel Comics, mais c'est ensuite Timo qui nous présentera le label Skybound. Tout à fait. Et vous verrez, Skybound, en fait, c'est bien plus qu'un éditeur ou un simple label, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Et il nous tease un petit peu en plus, donc restez bien jusqu'à la fin. Du coup, est-ce que ça vous dit de commencer, monsieur ? C'est parti. Oui, hein. Eh bien, c'est parti. Il y a peu, nous avons pu découvrir les acteurs qui joueront dans l'épisode pilote, donc qui est un petit peu un épisode test, de la série dérivée de Doom Patrol intitulée Dead Boy Detectives. Fait intéressant et qui va mener à la question du jour, Doom Patrol est elle-même une série dérivée de la série DC Titans, ce qui fait de Dead Boy Detectives une série dérivée de séries dérivées. Peut-être nous retrouverons-nous avec une série dérivée encore meilleure que l'originale, qui sait ? A ton avis, Timo, quelles seraient les conditions pour qu'un spin-off de Spin 1 soit meilleur que la série originale ? Alors, avant tout, je vais juste faire un aparté pour que tout le monde suive la conversation. On parle de spin-off, c'est le nom en anglais pour série dérivée, et comme ça, c'est plus rapide à dire aussi, donc on va dire spin-off d'oréné avant. Mais alors, il y a quelques conditions qui pourraient être remplies pour moi, pour qu'un spin-off, deux spin-offs soient meilleurs qu'au final, que la série originale. Je pense que la condition principale, ce serait que ce soit planifié, dans le sens où c'est déjà prévu dans un plan que, tiens, telle série mène à telle série, et puis telle série mène à telle série. Donc, que ce soit déjà prévu à l'avance, que même au moment où la première série n'est pas encore lancée, qu'on sache déjà la suite de la storyline, et que, du coup, tout s'enchaîne, en fait. Donc, un peu, t'as un univers qu'on est en train de construire. Parce qu'en fait, ce qui fait que, parfois, certains spin-offs n'ont pas de substance, et j'espère que ce ne sera pas le cas pour Dead Boy Detective, du coup, c'est que c'est un peu quand on essaye de vraiment d'utiliser toute la substance de la série jusqu'au bout pour pouvoir un peu faire de la thune, ou alors utiliser les idées vraiment jusqu'à la moelle. Mais, en fait, si à un moment, on a une série, elle marche bien, on décide de faire un spin-off sur tel personnage, ok, ce spin-off marche bien, puis on décide de faire un spin-off sur un autre personnage, qui, du coup, est un personnage secondaire d'une série secondaire, ça commence à être un petit peu trop l'eau tiers au niveau des personnages, et est-ce que c'est vraiment intéressant, du coup ? Donc, voilà, je pense que la première condition, déjà, c'est peut-être que ce soit planifié. Si la série spin-off est planifiée, mais pas dans cette optique-là de faire sur les personnages secondaires tout le temps, eh bien, je pense que ça peut donner, au final, que le spin-off du spin-off, c'est presque une culmination, en fait, de la storyline. Et alors, justement, dans ce cadre-là, alors, c'est peut-être de se demander, si tout est planifié, est-ce que c'est vraiment un spin-off ? Je vais vous citer l'exemple des séries autour de Defenders sur Netflix. Dès le début, on savait qu'il y avait quatre séries qui menaient à la série Defenders. Donc, Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, qui menaient toutes à The Defenders. Donc, dès le départ, on savait qu'il y avait une culmination de ces séries. Donc, est-ce qu'on pouvait vraiment dire que, du coup, The Defenders était un spin-off de ces quatre séries ? Voilà, ça, c'est plus jouer sur les mots, du coup. Mais, du coup, tu aurais des exemples ? Enfin, est-ce que tu aurais d'autres exemples pour asseoir un petit peu la théorie ? Oui, 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 oui. Alors, ici, évidemment, on part dans de la spéculation, parce que je ne vais pas rester sur des cas qui existent déjà, sinon, ce n'est pas drôle. Si on veut répondre à la question, quel pourrait être le meilleur spin-off de spin-off, je pense qu'il faudrait effectivement partir sur de la planification. Et alors, je vais vous prendre un exemple chez chacun des deux grands éditeurs majeurs, on va commencer par DC. Je pense que ça, ce n'est pas un spin-off qui est annoncé, clairement, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un spin-off du film Black Adam, alors que ce soit en série ou en film, au final, ça reste spin-off. Mais je pense qu'une série, peut-être sur la Justice Society, qui va apparaître dans Black Adam, pourrait être intéressant sur HBO Max. Donc, surtout qu'on a un film ici où la Justice Society est un peu l'antagoniste du film, alors que Black Adam est le protagoniste, donc on a un peu des rôles inversés. Et donc, ça pourrait être intéressant après de voir soit les origines, soit, je ne sais pas, la suite des aventures de la Justice Society dans la série, dans une série par exemple. Et après, on pourrait avoir carrément, je vais prendre un exemple très concret, ce qui serait cool, je trouve, c'est d'avoir le personnage de Doctor Fate, qui est dans la Justice Society, qui va apparaître dans Black Adam, qui pourrait peut-être mener à une série Justice League Dark. Ça, ce serait top, et ça ferait une planification. Alors, après, ce ne serait peut-être pas du spin-off, de spin-off, mais ça, clairement, c'est une série qui est introduite dans une autre. Donc, je pense que ça pourrait être un exemple sympa, surtout s'ils veulent un peu étendre les franchises et la cohésion entre les différentes productions, et qu'ils veulent utiliser de plus en plus HBO Max. Ça, c'est l'exemple que j'avais pour DC, du coup. Alors, chez Marvel, on a le chemin qui est déjà un petit peu plus tracé. Je vais parler de la série la plus actuelle possible, c'est Hawkeye, qui vient de débuter. Et donc, Hawkeye, on le sait déjà. Et d'ailleurs, ce n'est pas un spoiler, vous le dire, le personnage de Echo, alias Maya Lopez, interprété par Alacoa Cox, apparaît dans la série Hawkeye. Elle aura même sa propre série, qui a été annoncée récemment au Disney Plus D. Donc, il y aura une série Echo, qui sera dérivée de Hawkeye. On sait déjà que de toute façon, Hawkeye aura un spin-off. Mais alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, tiens, et si Echo avait un spin-off ? Et c'est là qu'on rentre vraiment dans l'exemple, de se dire, et si au final, le spin-off de spin-off était encore meilleur que les deux autres séries ? Parce qu'avec quel personnage Maya Lopez a même une relation, et des relations très étroites et intimes, même parfois, dans les comics ? Monsieur Matt Murdock, alias Daredevil, est-ce que ce ne serait pas l'occasion, justement, à travers la série Echo, d'introduire Daredevil dans un rôle plus... Déjà peut-être tout court de l'introduire, on ne sait pas s'il sera introduit avant, et de l'introduire pour au point d'avoir une série solo ou un film solo avec le MCU, on ne sait jamais, et d'avoir du coup Daredevil en tant que spin-off de spin-off de Hawkeye. Écoute, c'est hyper intéressant. Effectivement, c'est des très bonnes propositions. Et en parlant de potentiels projets à développer, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agissait, je vous propose de passer sur un tout autre éditeur. On passe sur un sujet totalement différent désormais. Alors que les éditeurs majeurs de comics, donc qui sont Marvel et DC, adaptent leurs comics en série à travers Disney+, et HBO Max principalement, les éditeurs indépendants signent quant à eux des accords avec certains studios ou plateformes pour produire en exclusivité des adaptations de comics. On pense notamment à Dark Horse Comics et Boom Studios, qui ont tous deux signé avec Netflix, qui est évidemment une des plateformes de streaming les plus connues, mais on a également appris plus récemment que l'éditeur TKO Studios avait signé un tel partenariat avec les studios New Regency. Il est donc intéressant, désormais, de se poser cette question. Quelques mises de TKO Studios pourraient être adaptées ? Max, qu'est-ce que t'en penses ? En fait, comme tu l'as dit, il y a eu un accord qui a été passé entre TKO Studios et New Regency. C'est assez récent, ça date de la semaine dernière. Et en fait, cet accord, il est particulier parce que c'est un accord d'exclusivité. Et donc, ça donne véritablement un monopole à New Regency pour tout le développement des adaptations issues des comics publiés chez TKO Studios. Donc là, c'est vrai que c'est quand même un accord assez conséquent, assez important pour le souligner. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est TKO Studios, je vais le rappeler rapidement, c'est un studio qui a été créé, enfin, c'est une maison d'édition qui a été créée en... Le nom est trompeur. C'est une maison d'édition qui a été créée en 2017 par Tse Chun et Salvatore Simeone. C'est une petite maison d'édition, mais même si c'est une petite maison d'édition, elle a quand même une équipe artistique assez impressionnante, je dois dire. Et alors, quand tu dis impressionnant, impressionnant comme Brian Michael Bendis, par exemple ? Alors, ça serait formidable, je te l'accorde, mais malheureusement, non, ils n'ont pas Brian Malcombe, avec M. Bendis dans leur équipe. Par contre, on peut par exemple citer le grand Jeff Lemire, que vous connaissez peut-être parce que c'est celui qui est derrière plusieurs comics, notamment Sweet Tooth que vous avez peut-être regardé en série cette année. On a aussi Garth Ennis qui est derrière deux comics qui ont été adaptés en série et qui ont été adaptés en série à succès, Preacher et The Boys. On a également Roxane Gay qui elle aussi est derrière un comics qui a été adapté en série The Banks et on en a bien d'autres. Voilà, c'est que certains mais on a une grosse équipe artistique. Du coup, niveau titre, on a quand même des comics assez originaux et intéressants. Par exemple, on peut citer en vrac Sarah, Eve of Extinction, pardon, Broodix, One Eye Open ou encore le comics qui a valu la première nomination de TKO Studio aux Eisner Awards pour la meilleure série limitée qui est Sentient de Jeff Lemire. D'accord, donc c'est pas mal d'adaptations potentielles et donc c'est hyper intéressant et puis impressionnant surtout pour une petite et récente maison d'édition comme TKO Studios et de tous ceux que tu as cités, tu aimerais voir lesquels en adaptation ? Alors, j'avoue que j'en ai pas lu, je sais que Timo a lu pas mal de TKO Studios mais moi, j'en ai pas lu encore, il faut que je m'en achète mais j'ai l'intention de lire rapidement Eve of Extinction et l'histoire me plaît bien donc je la vois bien adaptée en série ou en film. Voilà, pour résumer rapidement, l'histoire, c'est une mère adoptive et une mère biologique qui cherchent leur fille dans une ville où une pluie s'abat et cette pluie a pour effet de changer les hommes en créatures monstrueuses et donc l'histoire est assez simple en même temps, elle est compliquée parce qu'elle parle de lien du sang, de l'amour, etc. Donc c'est vrai que ça me tente très bien de voir ce comics adapté au cinéma ou adapté en série. Et toi du coup, Marlon ? Bah moi, t'en as parlé très rapidement, mais Sentient, c'est clairement, qui n'a pas envie de voir du Jeff Lemire adapté encore et encore ? Donc clairement, moi, c'est mon choix prépondéant. En résumé, donc c'est de belles idées de projets pour des comics qui sont globalement tous de qualité chez TKO Studios. À propos de ce qui est souvent adapté, mais du côté des éditeurs majeurs, ce sont les events. Et c'est ce dont on vous parle dans le sujet suivant. Dans notre dernier focus, je vous parlais du cas particulier de 4 events majeurs de Marvel, dont le nom avait été réutilisé pour un nouvel event qui n'avait parfois rien à voir avec l'original. Très beau point d'accroche d'ailleurs, je vous invite à lire le focus de Marlon sur notre site universdescomics.com qui est accessible pour tous les membres de notre ligue UDC. Mais alors du coup, Marlon, tu peux peut-être nous rappeler vite fait les 4 events dont tu parles ? Tout à fait. Alors au niveau de la liste, on avait les 2 premiers qui étaient Heroes Reborn. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail puisque si vous voulez un petit peu connaître les détails de ça, c'est-à-dire le focus évidemment. Pour ce qui est Heroes Reborn, il y avait 2 comics avec le même nom. Un publié en 1996 qui racontait comment plusieurs personnages étaient transportés dans un autre univers. Et un comics en 2021 avec l'arrivée de Blade dans un monde où les Avengers n'existent plus et où ils ont été remplacés par le Squadron de Suprême. Donc il y avait un petit lien mais l'histoire en elle-même n'avait absolument rien à voir. Ensuite, à côté de ça, on avait Avengers vs X-Men qui a été publié en 2012 et Inhumans vs X-Men qui a été publié en 2016. Pour le premier, c'est l'affrontement entre les mutants et les Avengers à cause de la Force Phénix qui est, comme vous le savez, une des entités les plus puissantes de l'Union Marraine. Et pour le second qui a été publié en 2016, c'est l'affrontement entre les mutants et les Inhumains à cause d'un nuage térigène qui à la fois menace les mutants mais donne leur vitalité aux Inhumains donc il y avait un conflit notamment à ce niveau-là. Ensuite, on trouvait les comics S'Evolwar. Donc le premier qui a été publié en 2006 et le second en 2016 dans S'Evolwar 2. Le premier racontait l'affrontement entre les héros autour du Super Human Registration Act donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver effectivement dans le film Captain America S'Evolwar alors que le second, lui, se centre autour d'un affrontement de héros encore une fois sauf que là, la cause c'est lié à l'arrivée d'un nouvel Inhumain en fait qui peut voir des flashs de l'avenir et en fait ça crée du coup une dissension entre les héros il y a une partie des héros qui veut arrêter les événements avant leur arrivée et une partie des héros qui ne considèrent pas ça possible et qui ne veulent donc pas faire ça tout simplement. Et ensuite le quatrième event c'était Secret Wars je vous invite à lire le Focus pour découvrir la différence entre les trois comics parce que c'est des comics très intéressants et donc pour en savoir plus vous pouvez notamment lire le Focus. Oui bien sûr mais les events majeurs de Marvel ne se limitent même pas juste ces quatre events c'était juste dans le cadre du Focus donc même si Avengers vs X-Men Civil Wars Secret Wars et Heroes Reborn étaient de très grands événements Marlon quels autres events majeurs de Marvel on peut aussi citer ? Alors on peut en citer beaucoup parce que évidemment en plus de 60 ans d'existence Marvel a eu le temps d'en publier des events donc je vais en citer quelques-uns donc il y en a sûrement quelques-uns qui vous diront quelque chose on peut commencer par House of M qui est un event tournant autour des pouvoirs mutants de Scarlet Witch qui est donc une des mutants les plus puissantes de l'univers Marvel on a également The Infinity Gauntlet qui est un des événements les plus importants sur Thanos et le fameux gant de l'infini avec les pierres etc ça c'est un des événements qui a notamment pu inspirer les films enfin la Infinity Saga qui est la saga centrale du MCU jusqu'à jusqu'à assez récemment on a le comics Secret Invasion qui est un event pareil très très intéressant à voir enfin à lire en tout cas sur l'invasion des Skrulls qui est une race extraterrestre qui peuvent changer de forme et en fait il se trouve que dans ce comics là on apprend qu'il y a plusieurs Skrulls qui ont pris la place de héros depuis plusieurs semaines mois années et en fait il se trouve que du coup il y a toute toute une partie de suspicion autour de qui a été remplacé qui n'a pas été remplacé etc ensuite on peut noter Spider-Man la saga du clone qui dénote notamment l'arrivée de Ben Reilly dans les comics Marvel donc Ben Reilly c'est un clone de Peter Parker comme le titre le laisse penser on peut également citer World War Hulk qui oppose les Illuminati donc chez Marvel les Illuminati c'est un groupe composé de Mr. Fantastic Tony Stark Black Panther Doctor Strange et Flèche Noire à Hulk tout simplement donc c'est un comics très très intéressant sur l'univers Marvel et ses personnages et les relations qu'ils ont entre eux et enfin pour clôturer un petit peu le bal de tous ces events assez intéressants on trouve Old Man Logan qui nous permet de retrouver Wolverine un Wolverine âgé dans un futur dystopique où en fait les vilains ils ont gagné contre les héros et ils se sont partagés de nombreux territoires en fait ils se sont partagés les Etats-Unis en royaume et donc chacun dirige un petit peu son royaume je sais pas si vous en avez lu parmi cette liste Max il y en a un qui t'a particulièrement marqué bah écoute j'ai lu World War Hulk et House of M et j'ai adoré House of M j'ai adoré House of M j'ai adoré l'histoire voilà je pense que c'est une très très bonne histoire c'est ce qui m'a c'est le comique qui m'a fait aimer Bendis donc voilà et j'ai d'ailleurs eu la chance de le rencontrer à la Comic Con de Paris et avoir un exemplaire dédicacé de House of M voilà petite anecdote d'accord bah personnellement ce serait plutôt ça et vouloir de vous le savez surtout vous le savez si vous avez lu l'article coup de coeur d'avril 2021 qui était mon goût de coeur sur le comics parce que c'est un comics déjà qui est très très psychique en fait qui rentre énormément dans la tête des personnages et en fait une des raisons pour lesquelles je l'aime beaucoup c'est que il aborde pas seulement la thématique principale qui est celle de est-ce qu'on a le droit d'arrêter des crimes avant qu'ils arrivent ce qui pose déjà à la base une question très intéressante mais à côté de ça on a d'autres questionnements sur le suicide assisté je vais pas trop en dire parce que ça pose une base assez lourde pour le comics mais voilà il y a des questions qui sont très très intéressantes qui sont abordées dans ce comics là toujours sur fond de popularité super héroïque et très 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 cool donc voilà et Timo pour ta part ? j'ai à moitié resté sur du Bendis aussi non j'avoue que j'avais été très impressionné par la façon de raconter l'histoire dans Secret Invasion mais le Civil War original de Mark Millar était aussi vraiment 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 très bon et il n'est pas connu pour rien ça m'a impressionné en fait dans les deux cas peut-être encore un peu plus avec Civil War c'était la façon de pouvoir jongler avec autant de personnages dans la même histoire et que pourtant on est une storyline globale qui mène quelque part je trouvais ça vraiment du génie je pense qu'on a tous hâte de voir quel sera le prochain cross-events de Marvel en attendant on va se pencher sur un label mais avant tout qu'est-ce qu'un label ? réponse tout de suite on vous présente régulièrement des éditeurs de comics indépendants mais il arrive que certains ne soient pas des éditeurs en tant que tel mais simplement des labels donc en fait les labels qu'est-ce que c'est ? c'est des sociétés qui regroupent plusieurs droits intellectuels mais qui ne s'occupent pas eux-mêmes de la publication Timou nous avait parlé la semaine passée de Millar World et aujourd'hui il se penche sur Skybound Timou c'est quoi Skybound ? Skybound c'est un label non mais pour aller un peu plus en détail évidemment donc Skybound c'est une situation un peu particulière parce que c'est pas c'est devenu un peu plus qu'un label mais donc je vais d'abord retourner aux origines même de pourquoi Skybound existe à la base c'est pas du tout pour le but que Skybound a actuellement donc je vous explique Robert Kirkman je sais pas si vous connaissez cet auteur de comics commence à être quand même bien connu maintenant c'est notamment l'auteur de comics comme The Walking Dead ou Invincible et qui a gagné des Eisner Awards tout ce que vous voulez donc de multiples prix et en 2008 après déjà plusieurs succès à son titre personnel ou chez Marvel avec Ultimate X-Men ou Marvel Zombies Robert Kirkman rejoint officiellement Image Comics donc qui est un autre éditeur indépendant alors je vous rappelle vite fait comment ça fonctionne Image Comics pour que vous compreniez le tout c'est qu'en fait Image Comics sert juste pour la publication donc vraiment l'aspect édition au sens propre du terme tandis que ce sont les associés d'Image Comics qui ont chacun leur studio de production si vous voulez qui vont eux-mêmes avoir leur propre ligne éditoriale Image Comics si vous voulez c'est une société une société d'édition enfin on peut comparer ça à un conglomérat si vous voulez donc c'est une société qui est qui est commune aux différents studios de production et par lesquels les comics sont publiés en fait donc Image Comics n'a pas de ligne éditoriale n'a pas d'éditeur en chef pour cela en fait chacun des studios a son éditeur en chef et donc au moment où Robert Kirkman les rejoint il reste 4 des 6 associés originaux vu que Rob Liefeld et Jim Lee étaient déjà partis à ce moment-là on avait alors toujours Jim Valentino avec le studio Shadowline on avait Alan Silvestri avec Topco Productions on avait Eric Larson avec Highbrow Entertainment et on avait également Todd McFarlane avec forcément McFarlane Productions et du coup Robert Kirkman il arrive là-dedans il est nommé il devient un des nouveaux il devient le cinquième associé d'Image Comics en 2008 il est nommé Chief Operating Officer donc c'est en gros c'est celui qui dirige la production en tant que tel et du coup lui-même va créer son propre studio de production Skybound qu'il crée avec un ami à lui ou collègue du moins régulier qui s'appelle David Alpert qui est plus dans le business habituellement qui n'est pas un créateur comme lui et donc Skybound à la base c'est ça c'est juste le studio de création de Robert Kirkman qui du coup à la base va garder uniquement les droits intellectuels des créations de Robert Kirkman donc The Walking Dead Invincible d'autres comics qu'il avait déjà créé de manière indépendante et qui étaient déjà publiés chez Image Comics avant qu'ils soient associés et donc mais après au final Skybound va un peu chercher à s'étendre et ils vont commencer comme les autres associés de Image Comics ont fait avec leur propre studio à produire d'autres comics donc qui sont écrits par d'autres auteurs et ensuite on va vraiment avoir un shift ces dernières années c'est vraiment en 2015 que Skybound Comics a été renommé Skybound Entertainment et c'est c'est devenu vraiment plus que juste un label de comics c'est maintenant vraiment une société c'est vraiment une société créatrice de contenu multimédia parce que Skybound forcément continue à faire des comics je ne sais même pas vous dire si c'est vraiment encore l'activité principale parce qu'ils créent autant de choses à côté que vraiment les comics mais les comics restent une activité vraiment conséquente clairement dont ceux écrits par Robert Kirkman mais alors ils font aussi leurs propres jeux vidéo ils font que ce soit adapté de comics comme le dernier jeu vidéo Walking Dead ou carrément rien à voir où ils décident de développer une idée et de la faire cette fois-ci sous format de jeux vidéo ils font des séries audio avec un partenariat via Audible donc la société de livres audio qui appartient à Amazon et ils produisent eux également des séries et bientôt des films également ici principalement adaptés de leurs comics mais ça commence aussi à développer des choses qui ne sont pas adaptées de leurs comics mais alors du coup tu as déjà commencé un petit peu à répondre à ma question mais est-ce qu'il y a des comics adaptés de Skybound alors oui il y en a maintenant pas énormément au final mais il y a un comics par exemple qui a été adapté et qui a été bien adapté on va dire ils en ont fait plein de trucs c'est The Walking Dead vous connaissez sans doute The Walking Dead je pense que maintenant à ce stade avec tous les on parlait de spin-off de spin-off au début du podcast là on est sur un autre level donc maintenant on parle carrément de The Walking Dead Universe donc il y a vraiment un univers partagé qui a été créé autour de The Walking Dead et donc je parlais justement de séries TV que Skybound produisait ils ont justement créé et produit les séries Fear The Walking Dead et The Walking Dead World Beyond qui techniquement ne sont pas adaptées de comics elles sont dans le même univers que The Walking Dead mais il n'y a pas de comics sur lesquels se baser donc c'est des histoires qui ont été créées expressément pour la télévision et donc The Walking Dead continue à s'étendre il y a aussi Tales of The Walking Dead qui arrive il y a des films sur Rick Grimes donc voilà The Walking Dead c'est certainement la plus grosse franchise de Skybound incontestablement maintenant après ils ont d'autres adaptations je vous le rappelle c'était peut-être un petit peu plus anecdotique parce que ça fait un gros flop il y avait une série Outcast qui est sorti il y a quelques années voilà c'est aussi Outcast c'est aussi un comics de Skybound et Robert Kirkman et là beaucoup plus récent on a eu une adaptation cette fois-ci en animé de Invincible très bonne série d'ailleurs sur Prime Video donc ça c'est pour ce qu'il y a déjà actuellement mais évidemment vu que comme je vous le disais Skybound est de plus en plus en train de partir vers la production de multimédia il y a plein de films qui sont aussi en développement dont un film Invincible aussi donc qui n'aura rien à voir avec la série qui adaptera le comics un peu autrement donc pour un autre public on a un film sur le comics à succès de Robert Kirkman également Oblivion Song dont on avait appris il y a peu que Jake Gyllenhaal jouerait le rôle principal mais on a aussi le comics Thief of Thieves de Robert Kirkman toujours et Redneck de Don Cates qui est un auteur qui est clairement montant et alors sinon au delà de ce qu'on sait qu'il y a déjà en production je pense que deux des récents comics de Skybound pourraient à l'avenir certainement avoir un projet en développement je pense à Stillwater de Chief Zarsky qui est un peu plus centré horreur sur une petite bourgade etc et qui a été nominé aux Eisen Awards donc voilà et Firepower de Robert Kirkman qui part un peu plus sur un mix entre arts martiaux et puis ça part en pas en sucette ça part en sucette positivement un peu comme Robert Kirkman le fait à chaque fois où ça part quand on lit le premier arc narratif on peut absolument pas s'imaginer que ça va partir comme ça et alors du coup toi au niveau de tous les de tous les comics que t'as pu citer ou même pas forcément citer c'est lequel qui t'a le plus qui t'a le plus appé c'est difficile à dire parce que j'ai un on va dire j'ai un passé un petit peu mitigé avec Skybound autant je suis j'irais pas dire jusque fan de Robert Kirkman mais je suis je suis vraiment admiratif devant lui quand je le vois aux conférences à la Comic Con etc le gars à tel point le nombre d'idées qu'il a et tout et il se prend pas la tête il crée ce qu'il veut et ça marche à chaque fois mais il y a certains trucs que j'ai lu de Skybound mais pas de Robert Kirkman qui était pas toujours ouf donc là j'avais lu Excellence qui est écrit par Brandon Thomas qui n'a d'excellent que son titre malheureusement donc voilà j'ai trouvé les histoires un peu chaotiques enfin le scénario très mal monté en fait on se perd dans l'histoire mais par contre il y en avait un autre que j'ai lu récemment que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Stealth ou Furtif en français qui est sorti chez Delcourt et qui s'appelle qui est écrit par Victor Costa que je ne connaissais pas avant et c'était assez c'était très intéressant j'ai beaucoup aimé parce que c'était quelque chose qu'on ne voyait pas ailleurs je pense que c'est souvent aussi qu'il y a chez Skybound ça racontait l'histoire d'un d'un héros enfin d'un ancien héros en fait qui est là depuis 20-30 ans dans cette ville et qui tout d'un coup commence à commettre des meurtres et en fait c'est parce que il y a juste son fils qui sait que le gars il a Alzheimer en fait et il est en train de découvrir qu'il a Alzheimer le héros et donc il y a des des pertes de mémoire etc et c'est très bien là par contre le scénario est très bien monté et toi Marlon t'as déjà lu du Skybound ? et bah alors du coup j'en ai commencé figure-toi j'ai commencé Invincible avec le succès de la série animée et que j'ai adoré donc j'ai commencé à lire Invincible et puis j'ai énormément envie de lire Oblivion Song parce que c'est de la sci-fi et que ça a l'air assez stylé et très cool donc c'est ouais pour l'instant moi c'est la lecture que je préfère et celle que j'envisage de faire et toi Max ? bah écoute Oblivion Song m'intéresse pas mal aussi j'ai pas lu Invincible mais j'ai adoré la série mais je sais qu'elle est très bien adaptée du comics donc bon je me dis que j'aimerais sûrement le comics aussi après je suis assez curieux de Steelwater ça m'intrigue un peu cette histoire Chip Starsky est un voilà même s'il est pas forcément plus haut en colu qu'un qu'un Garth qu'un Garth Ennis ou qu'un Brian Malcolm Bendis est très bon dans ce qu'il fait donc je dirais Steelwater quand même si je devais choisir après il y a après Invincible si t'avais bien aimé la série animée je pense que t'aimeras beaucoup le comics parce que c'est je dirais pas que c'est transcrit page par page mais c'est exactement le même ton et ouais après je pense que c'est un peu comme tout éditeur il y a un peu de tout mais c'est vrai qu'on reste sur cette ligne éditoriale où c'est beaucoup du fantastique ou de la sci-fi mais toujours avec ce petit c'est difficile à expliquer c'est avec ce petit truc en plus qui fait que tiens on a vu ça nulle part et bah vous voilà chers auditeurs cet épisode touche à sa fin et on vous évite également évidemment à lire du Skybound qui est donc édité chez Delcour en VF mais aussi à ne pas nous louper la prochaine fois donc dans deux semaines car je vous parlerai de l'excellent compositeur Michael Giacchino ne ratez pas cela vous pouvez vous abonner au podcast sur les différentes plateformes moi personnellement j'utilise Deezer par exemple et vous pouvez aussi retrouver le podcast sur Youtube ce qui vous donne une excellente occasion de découvrir nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne Youtube effectivement et il n'y a pas que nos vidéos même si elles vont se multiplier à l'avenir évidemment mais il n'y a pas que nos vidéos que vous pouvez découvrir vous pouvez aussi jeter un oeil à nos différents articles sur notre site universdaycomics.com et qui sait peut-être qu'à partir de seulement un euro par mois c'est un jeton de caddie vous aurez peut-être envie de rejoindre notre ligue UDC tout à fait on vous conseille d'y jeter un oeil et puis d'y prêter une oreille si vous nous écoutez pour ce qui est un podcast et de nous suivre sur nos différents réseaux parce que c'est plutôt on y poste des choses plutôt intéressantes objectivement évidemment on se donne rendez-vous pour l'enregistrement de l'épisode 28 en live sur Twitch le 14 décembre et pour la version audio définitive le 19 décembre d'ici là portez-vous bien et à la prochaine salut ciao ciao